Date symbolique pour le gouvernement de Michel Samaloukonde en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cela fait 100 jours que cet exécutif, le premier de l'Union sacrée voulu par le président Félix Tshisekedi, est au pouvoir. Souvenez-vous, le chef de l'État avait mis sur pied cette vaste coalition pour remédier au blocage causé par l'alliance avec le FCC de Joseph Kabila et donc permettre de faire avancer plus vite les réformes. Alors 100 jours plus tard, le pari a-t-il été tenu ? Élément de réponse avec Sonia Rollet. Le gouvernement Samaloukonde est surnommé gouvernement des Warriors, des guerriers. Quelques jours après sa désignation, l'état de siège était proclamé dans deux des provinces du pays, ce qui a focalisé l'attention des principaux ministères. Moins d'un mois après son investiture, c'est l'éruption du Niragongo qui vient perturber le programme du gouvernement, au point de retarder son séminaire de formation de plusieurs semaines, à un moment où certains des membres du gouvernement découvrent la gestion des affaires de l'État. Une des réussites, c'est la signature en un temps record d'un accord avec le Fonds monétaire international, qui doit ouvrir la voie à des réformes et au versement d'un milliard et demi de dollars sur trois ans. Le président Tshisek Kaili l'avait souhaité depuis son arrivée au pouvoir. Les réserves de change et la collecte de recettes se sont améliorées, mais pour ce qui est de la réorientation des dépenses, aucune modification du budget n'a été adoptée pour l'instant, ce qui rend moins lisible l'action de ce nouveau gouvernement. Cela pourrait intervenir en septembre. En tout cas, les attentes vis-à-vis de cette équipe restent énormes, en particulier sur le plan social, comme en témoignent les premières grèbes auxquelles elle fait face. Le tout alors qu'à cause du processus de désignation des membres de la CENI, l'Union sacrée connaît ses premières dissensions. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Depuis son entrée en fonction, l'une des priorités affichées de l'ex-directeur de la GECAMINE et la pacification de l'est du pays de l'Itouri au Tanganyika, également promesse du président Félix Tshisekedi. Nous faisons le bilan avec notre correspondant à Kinshasa, patient Ligodi. Dès le lendemain de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, la violence avait repris de plus belle. Trois attaques en une journée, c'est mardi là. Militaires et civils étaient ciblés aux environs des Kainama et près des Alungupa dans les territoires de Beni. L'état des sièges décrété les 6 mai a permis à l'armée de reprendre quelques localités et de provoquer des redditions dans les rangs des combattants. Mais sans programme de DDR efficace, leur prise en charge reste un défi. Les autorités doivent également faire face à des nouvelles formes de violences. Beniville, par exemple, connaît désormais des attentats aux explosifs artisanaux. Des plus selon l'ONU, les combattants ADF ont continué d'étendre leur zone d'action au-delà du secteur des Rouenzouri au nord Kivu pour toucher les territoires des Mambassas et des Roumous à Nitori. La situation est tout aussi inquiétante dans les territoires des Louberoux et des Massissis où des nombreux groupes Maïmaï contrôlent des zones où ils imposent entre autres des taxes illégales aux populations. Les forces armées de l'RDC doivent aussi faire avec des cas de détournement des fonds destinés aux opérations militaires. Plus de 20 officiers ont été mis à la disposition de la justice militaire ces deux dernières semaines. Face à ces tableaux, des députés originaires du nord Kivu et des Litori exigent une évaluation sans complaisance de l'état de siège avant de procéder à une nouvelle prorogation de cette mesure. Passion ligodique, Kinshasa, RFI.